Je m'appelle Rita Badour-Adjian, je suis chimiste, directrice de recherche CNRS et je travaille à l'Institut de chimie des matériaux Paris-Est, qui est une unité mixte de recherche du CNRS et de l'Université Paris-Est-Créteil. En quelques mots, ma recherche c'est contribuer à l'avancée des connaissances pour répondre à un défi important de notre société qui est la transition énergétique. Mon activité est centrée sur une science que je développe au niveau des matériaux pour le stockage électrochimique de l'énergie. Dans le monde actuel, rien ne se fait sans énergie. Et du coup, on assiste à une électrification grandissante qui va être pratiquement massive dans les transports et également à des stratégies qui se développent beaucoup en direction du stockage des énergies renouvelables, le solaire, typiquement l'éolien. Et pour cela, on a besoin de batterie, de plus en plus de batterie. La chimie va être un acteur essentiel dans cette transition. Nous, les chercheurs et les chercheuses dans la chimie des batteries, on tente de répondre à ces défis scientifiques en développant des études pluridisciplinaires, de façon à pouvoir proposer des systèmes de stockage plus sûrs, plus performants, plus éco-compatibles, toujours en ayant un œil maintenant sur le recyclage des batteries, de façon à rentrer dans une économie la plus circulaire qui soit. Ça impacte notre vie quotidienne et puis surtout, ça va impacter notre vie future. Être chercheur au CNRS, c'est vraiment avoir la liberté de ses thématiques, la liberté de collaborer avec qui on veut, de structurer sa recherche de la façon qui nous apparaît la meilleure. Être chercheur au CNRS, c'est également réaliser cette mission quand même dans un écosystème qui est sécurisant, avec une grande compétition néanmoins à côté de ça. Donc on peut se permettre de prendre des risques et d'y aller parce qu'on sera toujours au CNRS et qu'on nous donne les moyens de prendre des risques. Être chercheur au CNRS, c'est aussi des quotidiens qui ne se ressemblent pas parce que les missions sont très variées. Évidemment, il s'agit de produire de la recherche, de la valoriser, de la diffuser, mais un chercheur se doit également d'avoir une mission d'expertise, une mission d'enseignement, une mission aussi de management. Et pour moi, la mission la plus importante, la plus dynamisante, la plus intéressante, c'est de former des jeunes chercheurs. Pour les jeunes chercheurs, entre autres aides, entre autres soutiens, le CNRS met en place des appels d'offres spécifiques qui leur sont dédiés et qui leur permettent de développer leurs idées et d'acquérir très rapidement une certaine autonomie. Nous, chercheurs, c'est le plus grand plaisir qui soit de voir ces jeunes grandir, nous admirer et vouloir faire le même métier que nous.